Élevons nos pensées vers Dieu. Demandons à ce que ce moment soit partagé avec le concours des bons esprits, pour le bien de tous. Si c'était un homme de bien, il se serait tué. Vous dites souvent en parlant d'un mauvais homme qui échappe à un danger, si c'était un homme de bien, il se serait tué. Eh bien, en disant cela, vous êtes dans le vrai. Car effectivement, il arrive bien souvent que Dieu donne à un esprit, jeune encore dans les voies du progrès, une plus grande épreuve qu'à un bon, qui recevra, en récompense de son mérite, la faveur que son épreuve soit aussi courte que possible. Ainsi donc, quand vous vous servez de cet axiome, vous ne vous doutez pas que vous commettez un blasphème. S'il meurt un homme de bien, et qu'à côté de sa maison soit celle d'un méchant, vous vous hâtez de dire, il voudrait bien mieux que ce fût celui-ci. « Vous êtes grandement dans l'erreur, car celui qui part a fini sa tâche, et celui qui reste ne l'a peut-être pas commencé. » Pourquoi voudriez-vous donc que le méchant n'eut pas le temps de l'achever, et que l'autre reste attaché à la glèbe terrestre ? Que diriez-vous d'un prisonnier qui aurait fini son temps, et qu'on retiendrait en prison, tandis qu'on donnerait la liberté à celui qui n'y a pas droit ? Sachez donc que la vraie liberté est dans l'affranchissement des liens du corps, et que tant que vous êtes sur la terre, vous êtes en captivité. Habituez-vous à ne pas blâmer ce que vous ne pouvez pas comprendre, et croyez que Dieu est juste en toutes choses. Souvent, ce qui vous paraît un mal est un bien, mais vos facultés sont si bornées que l'ensemble du grand tout échappe à vos sens obtus. Efforcez-vous de sortir, par la pensée, de votre étroite sphère, et à mesure que vous vous élèverez, l'importance de la vie matérielle diminuera à vos yeux, car elle ne vous apparaîtra que comme un incident dans la durée infinie de votre existence spirituelle, la seule véritable existence. Fénelon, sens, 1861 Nous voilà sur terre à vivre notre vie. Et nous pensons, parce que nous sommes circonscrits dans la matière, que c'est le seul environnement, l'unique environnement de vie, la seule dimension qui existe. Mais c'est bien nous tromper si nous croyons cela. Notre véritable patrie n'est pas ici. Ce monde matériel dans lequel nous vivons pourrait ne jamais avoir existé que cela ne changerait en rien cette nature qui est la nôtre, cette essence, cette origine. Nous sommes d'origine divine, créée à l'image du Créateur. Il nous met dans la matière afin que nous puissions nous ajuster, faire ses progrès, ses petits pas vers lui. D'abord, nous sommes très bruts et nous allons devoir nous épurer peu à peu, nous affranchir peu à peu de cette matérialité dans laquelle nous sommes placés momentanément et revenir encore et encore plusieurs fois afin de faire encore un petit pas, un peu plus de progrès. Et c'est par ces allers-retours sans cesse, répétés, accompagnés d'ailleurs, que nous allons pouvoir y comprendre un peu plus. Comme ce bloc de pierre placé ici sur Terre, livré aux éléments, à la pluie, au vent, à la grêle, au gel, au vent, etc., il finit par subir ces différents affront des éléments et finit par être impacté et se mouvoir et le changement opère. Eh bien, nous sommes comme ce bloc de roche qui, avec le temps, se déplace, change. Avec les nombreuses occasions qui nous sont données d'être placées dans la matière, le charbon devient diamant. Les changements opèrent. nous sommes donc ainsi contraints de progresser en tout point. Le progrès physique d'abord, puis intellectuel et enfin moral. c'est dans ce dernier moment, cette dernière heure, où nous avons l'occasion de nous rapprocher de Dieu, de commencer à mieux le comprendre, à mieux comprendre ses lois immuables, parfaites. Le fort aide le faible. Celui qui a déjà atteint la destination finale, qui est parfait, revient sur le chemin qu'il a emprunté afin d'aider ceux qui s'y trouvent encore, faisant des efforts. Et dans ceux qui viennent tout juste d'être créés, et commencent tout juste le cheminement vers Dieu. Il existe en effet plusieurs mondes. Des mondes avec des règles propres, très particulières, en fonction des besoins des individus qui y sont placés. Alors, nous qui sommes ici sur Terre, nous avons à comprendre ce pourquoi nous sommes placés ici. Pourquoi nous avons à y vivre ? Qu'est-ce que nous avons à y faire ? Alors, il y a des questions que nous nous posons depuis la nuit des temps. Qui suis-je ? D'où je viens ? Où je vais ? Eh bien, le spiritisme nous y aide à y voir plus clair, nous donnant des repères, nous invitant à réfléchir, à expérimenter, à constater par nous-mêmes. Et puis, c'est en empruntant le chemin que nous allons faire cette découverte de ce que nous sommes en réalité. Des êtres spirituels, faisant une expérience matérielle. Et peu à peu, comme le rocher, nous allons nous adapter, changer, progresser, passant d'un règne à l'autre jusqu'à arriver à Dieu. faisons alors attention à ce que nous partageons ici, aux choix que nous faisons. Faisons en sorte que chaque chose se rapporte à Dieu. Ainsi, tout devient sacré. Le sacré, c'est ce qui est en lien avec Dieu. Alors, ayons une pensée, dirigée à Dieu à chaque fois qu'il nous est demandé de choisir, de faire un pas à chaque situation. Élevons donc nos pensées. Cherchons à nous affranchir de cette matérialité dans laquelle nous sommes circonscrits, inscrits pendant un temps, le court laps de temps de notre vie matérielle. nous sommes des êtres immortels. Cela signifie que nous avons été créés, mais il n'y a pas de fin. Alors, ça signifie quoi ? Qu'il nous reste bien plus de temps à vivre que nous n'avons déjà vécu jusqu'à aujourd'hui. Alors, cela relativise bien des choses. cela met en perspective nos choix. Il nous est demandé de nous améliorer moralement et de connaître Dieu un jour afin de le servir. et le choix nous revient en définitive ce libre arbitre. Cette liberté de choisir elle est nôtre. C'est notre richesse à nous. Nous pouvons nous complaire dans ce que nous faisons ici ou alors nous inviter à vivre d'une autre façon, à comprendre la vie avec des repères plus larges, plus heureux, où la peur n'existe plus, où seul l'amour existe en d'ailleurs. Car c'est l'amour qui nous invite à vivre, à partager ce que nous vivons. prenons un instant afin de réfléchir à cela. Car c'est ainsi que nous allons faire les bons choix. Apprenons à écouter notre cœur et à lui faire confiance. Car dans notre cœur se trouve inscrit la volonté de Dieu. Notre conscience est notre guide et nos amis et bons esprits sont présents auprès de nous, nous invitant à faire ces bons choix pour l'humanité. Que la paix soit en chacun de nous. Soyons heureux aujourd'hui et allons expérimenter cette nouvelle façon de vivre et de penser. Car c'est la pensée qui nous permet de nous élever au-dessus de cette matière. La forme n'est rien, la pensée est tout. Merci à ceux qui font l'effort de rendre ce monde meilleur et à ceux qui nous montrent le chemin vers Dieu. que la paix soit en chacun de nous. Ainsi soit-il. pour l'en person jusqu'à ce de sa